René Guénon, Le Symbolisme de la Croix Chapitre 20 Le Vortex Sphérique Universel Si nous revenons au système vertical complexe que nous avons considéré en dernier lieu, nous voyons que, autour du point pris pour centre de l'étendue à trois dimensions que remplit ce système, cette étendue n'est pas « isotrope », ou, en d'autres termes, que, par suite de la détermination d'une direction particulière et en quelque sorte « privilégiée », qui est celle de l'axe du système, c'est-à-dire la direction verticale, la figure n'est pas homogène dans toutes les directions à partir de ce point. Au contraire, dans le plan horizontal, lorsque nous considérions simultanément toutes les positions de la spirale autour du centre, ce plan était envisagé ainsi d'une façon homogène et sous un aspect « isotrope » par rapport à ce centre. Pour qu'il en soit de même dans l'étendue à trois dimensions, il faut remarquer que toute droite passant par le centre pourrait être prise pour axe d'un système tel que celui dont nous venons de parler, de sorte que toute direction peut jouer le rôle de la verticale. De même, tout plan passant par le centre étant perpendiculaire à l'une de ses droites, il en résulte que, corrélativement, toute direction de plan pourra jouer le rôle de la direction horizontale, et même celui de la direction parallèle à l'un quelconque des trois plans de coordonnées. En effet, tout plan passant par le centre peut devenir l'un de ses trois plans dans une indéfinité de système de coordonnées tri-rectangulaires, car il contient une indéfinité de couples de droites orthogonales se coupant au centre. Ouvrons la parenthèse. Ces droites étant tous les rayons issus du pôle dans la figuration de la spirale. Fermons la parenthèse. De même que chaque point de l'étendue est centre en puissance, comme nous l'avons dit plus haut, toute droite de cette même étendue est axe en puissance, et, même lorsque le centre aura été déterminé, chaque droite passant par ce point sera encore, en puissance, l'un quelconque des trois axes. Quand on aura choisi l'axe central ou principal d'un système, il restera encore à fixer les deux autres axes dans le plan perpendiculaire au premier, et passant également par le centre. Mais il faut que, comme le centre lui-même, les trois axes soient aussi déterminés pour que la croix soit tracée effectivement, c'est-à-dire pour que l'étendue tout entière puisse être réellement mesurée selon ses trois dimensions. On peut envisager comme coexistant tous les systèmes tels que notre représentation verticale, ayant respectivement, pour axes centraux, toutes les droites passant par le centre, car ils sont en effet coexistant à l'état potentiel, et, d'ailleurs, cela n'empêche nullement de choisir ensuite trois axes de coordonnées déterminées, auxquels on rapportera toute l'étendue. Ici encore, tous les systèmes dont nous parlons ne sont en réalité que les différentes positions du même système, lorsque son axe prend toutes les positions possibles autour du centre, et ils s'interpénètrent pour la même raison que précédemment, c'est-à-dire parce que chacun d'eux comprend tous les points de l'étendue. On peut dire que c'est le point principiel dont nous avons parlé, indépendant de toute détermination et représentant l'être en soi qui effectue ou réalise cette étendue, jusqu'alors toute potentielle, et conçue comme une pure possibilité de développement, en remplissant le volume total, indéfini à la troisième puissance, par la complète expansion de ces virtualités dans toutes les directions. D'ailleurs, c'est précisément dans la plénitude de l'expansion que s'obtient la parfaite homogénéité, de même que, inversement, l'extrême distinction n'est réalisable que dans l'extrême universalité. Au point central de l'être, il s'établit, comme nous l'avons dit plus haut, un parfait équilibre entre les termes opposés de tous les contrastes et de toutes les antinomies auxquelles donnent lieu les points de vue extérieurs et particuliers. Note de bas de page Nous faisons encore allusion ici à l'union des deux points de vue de, ouvrons les guillemets, l'unité dans la pluralité et la pluralité dans l'unité, fermons les guillemets, dont il a déjà été question précédemment, en conformité avec les enseignements de l'ésotérisme islamique. Retour au texte Comme, avec la nouvelle considération de tous les systèmes coexistants, les directions de l'étendue jouent toutes le même rôle, le déploiement qui s'effectue à partir du centre peut être regardé comme sphérique, ou mieux, sphéroïdal. Le volume total est, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, un sphéroïde qui s'étend indéfiniment dans tous les sens, et dont la surface ne se ferme pas, non plus que les courbes que nous avons décrites auparavant. D'ailleurs, la spirale plane, envisagée simultanément dans toutes ses positions, n'est pas autre chose qu'une section de cette surface par un plan passant par le centre. Nous avons dit que la réalisation de l'intégralité d'un plan se traduisait par le calcul d'une intégrale simple. Ici, comme il s'agit d'un volume, et non plus d'une surface, la réalisation de la totalité de l'étendue se traduirait par le calcul d'une intégrale double. Les deux constantes arbitraires qui s'introduiraient dans ce calcul pourraient être déterminées par le choix de deux axes de coordonnées, le troisième axe se trouvant fixé par la même, puisqu'il doit être perpendiculaire au plan des deux autres et passer par le centre. Note de bas de page Un point qu'il apporte de retenir, bien que nous ne puissions y insister ici, c'est qu'une intégrale ne peut se calculer en prenant ses éléments un à un et successivement, car, de cette façon, le calcul ne s'achèverait jamais. L'intégration ne peut s'effectuer que par une unique opération synthétique, et de procédés analytiques de formation des sommes arithmétiques, ne saurait être applicable à l'indéfini. Retour au texte Nous devons encore remarquer que le déploiement de ce sphéroïde naît, en somme, pas autre chose que la propagation indéfinie d'un mouvement vibratoire, ouvrons la parenthèse, ou ondulatoire, ces deux termes étant, au fond, synonymes, fermons la parenthèse, non plus seulement dans un plan horizontal, mais dans toute l'étendue à trois dimensions, dont le point de départ de ce mouvement peut être actuellement regardé comme le centre. Si l'on considère cette étendue comme un symbole géométrique, c'est-à-dire spatial, de la possibilité totale, ouvrons la parenthèse, symbole nécessairement imparfait, puisque limité par sa nature même, fermons la parenthèse, la représentation à laquelle nous avons ainsi abouti sera la figuration, dans la mesure où elle est possible, du vortex sphérique universel, suivant lequel s'écoule la réalisation de toute chose, et que la tradition métaphysique d'Extrême-Orient appelle Tao, c'est-à-dire la voie, entre guillemets.